salut à tous allez on va se retrouver aujourd'hui pour un extrait extrait d'un extrait que je vous ai partagé hier sur le groupe un extrait brut de l'enquête que l'on a fait dans un château le week-end dernier suite à la diffusion de cet extrait certains ont remarqué peut-être une anomalie visuelle en l'occurrence qui part sur votre quand vous verrez sur l'écran de la droite vers la gauche voilà donc ça ressemble à une forme blanchâtre alors bien sûr je l'avais vu aussi je l'avais remarqué et j'avais dit que j'ai analyserait cette séquence donc c'est cette séquence là que vous allez voir dans cette vidéo pour se faire bien sûr pour me voir j'ai zoomé des fois j'ai fait des zooms assez fort j'ai mis des filtres pour mieux voir accentuer peut-être le contraste pour me voir cette forme blanchâtre et j'ai bien sûr ralenti la vidéo parfois au maximum voilà pour vous poussiez bien bien voir cette séquence c'est dans de meilleurs comme dans les meilleures conditions possibles alors vous savez qu'on est très rationnel chéri ppcdh et que tout de suite moi je me suis dit bon j'avais une lampe frontale en enquête parfois je la mets au cou et ça m'arrive d'oublier d'éteindre la lumière donc je me suis dit peut-être que c'est ma lumière qui fait ce reflet mais vous allez voir dans cette vidéo que un moment donné je suis en plus tournée vers la gauche et qu'il ya toujours cette forme blanchâtre donc c'est pas une lumière ce n'est pas une lampe on était dans le noir en infrarouge ensuite on peut penser à un insecte j'avoue vous allez voir dans les extraits je vois pas de battement d'elle ça ressemble pas à un insecte non après quelque chose qui vole qu'est pourquoi pas mais bon à un moment donné cette chose là on la voit plus on la voit disparaître à réapparaît après une trajectoire peut-être une poussière mais une poussière pourquoi la reprise serait cette trajectoire repartie est ce qui est le plus intéressant là dedans c'est que cette forme blanchâtre va aller se loger sur la gauche de votre écran là où la lampe va s'allumer quelques temps quelques années quelques secondes peut-être quelques minutes après donc ça c'est important à prendre en compte si vous n'avez pas vu la vidéo de qui dure 7 8 minutes dans la vidéo brut je vous invite à aller la regarder là on se concentre vraiment sur cette forme blanche chose très 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 on va dire importante nous avons christelle dubois qui est médium et qui est la marraine de notre de notre groupe qui fait partie de l'équipe rlip et alors bien sûr christelle je les contacter puisqu'elle n'était pas à l'enquête et je lui dis écoute christelle s'il te plaît ce que tu peux regarder voilà de telle seconde à telle seconde sur la vidéo et voilà je peux vous dire je peux vous confirmer jeu là si je peux affirmer et c'est très rare que je fasse mais voilà quand on a écrit celle du poids dans son équipe et que christelle dubois est une médium reconnue le médium sérieuse elle a été directement pas choqué mais impressionné par cette forme blanchâtre et il m'a dit que c'était tout simplement une entité donc ce que vous allez voir dans cette vidéo c'est tout simplement et bien une manifestation d'une entité et j'avoue que c'est très grave que l'on puisse filmer ce genre de choses alors voilà pour une fois merci christelle merci merci j'en profite d'être sur cette vidéo pour remercier christelle pour voilà à confirmer que ce n'est pas une raison rationnelle une explication rationnelle mais c'est bien de l'ordre du paranormal ce que vous allez voir j'arrête de parler parce que je suis à presque cinq minutes de monologue je vous laisse regarder n'hésitez pas à revenir en arrière pour regarder je vous ai mis plein de replay 1 vous allez voir maintenant place à la vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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